Cette semaine, c'est un voyage dans un monde virtuel, puis en plein dans la réalité qui attend les Manami Norisa. Pour commencer, Tokyo et le monde virtuel. Ce sera ensuite Toyama et ses paysages d'antan qui attendent nos amis, dans un site classé au patrimoine mondial. Laissez-vous séduire par les innombrables charmes de Tokyo et de Toyama. Tokyo et Toyama A Tokyo, préparez-vous à plonger dans le monde de la réalité virtuelle. Alors qu'à Toyama, c'est une incursion dans un monde né de la sagesse des anciens qui vous attend. Et oui, les charmes du Japon ne se réduisent pas à sa seule capitale. Dans cet épisode, vous allez découvrir deux Japons différents, mais tout aussi passionnants l'un que l'autre. Sagesse et réalité virtuelle 皆さん,こんにちは。 Manami Norisaです。 私たちは今、東京原宿に来ています。 見てください。 すごい人ですよ。 すごい。 観光客の方も大勢いますね。 東京だと最新のファッションを見るにはここ原宿がお勧めだし、 日本のアニメカルチャーを体験するには秋葉原ですよね。 でも日本にはまだまだ魅力的なスポットがたくさんあります。 今回はそんな東京と富山県のような対照的でありながら、 どちらかというときにも、 私たちは今、東京原宿に来ています。 見てください。 すごい人ですよ。 観光客の方も大勢いますね。 東京だと最新のファッションを見るにはここ原宿がお勧めだし、 日本のアニメカルチャーを体験するには秋葉原ですよね。 でも日本にはまだまだ魅力的なスポットがたくさんあります。 今回はそんな東京と富山県のような対照的でありながら、 どちらも行く空間が体感できるスポットを紹介します。 先程度の東京です。 2020年9月を1日にお勧めします。 きっと北京からオタキハラジュクルをお勧めします。 新しい図書店の両方の常名が目を見るにはアニメカルチャーの東京都市に引用されます。 たけしちと市の当店はなり、 たけしちちづいでレベルを作った。 お勧めします。 Ainsi que les tenues audacieuses qu'arborent les jeunes gens. Bref, tout ce qui symbolise la pop culture japonaise. Situé à l'opposé de Harajuku, sur la ligne ferroviaire Yamanote, le quartier d'Akihabara fait le bonheur des amateurs les plus exigeants en matière de culture à idoles, d'animés et de jeux vidéo avec tous ses goodies. L'Electric Town, elle, abrite des magasins spécialisés en appareils électroniques en tout genre. Nos amis continuent de découvrir les charmes de Tokyo en se rendant à Sunshine City, un complexe de bâtiments situé dans le quartier d'Ikebukuro. Sunshine City est réputé pour l'aquarium construit sur le toit du gratte-ciel Sunshine 60. Ce qui fait le succès de cet aquarium, c'est sa conception particulière que seule une grande ville comme Tokyo pouvait offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas d'erreur, cet aquarium a effectivement beaucoup de succès. Le Sky Circus Sunshine 60, un espace d'observation panoramique situé au 59e étage d'une autre tour du Sunshine City, fait également beaucoup parler de lui depuis quelques temps. Cet étage panoramique s'élève à 251 mètres au-dessus du sol. Il est plus élevé que celui de la tour de Tokyo. Nos amis viennent de tomber sur ces énormes tubes capables d'accueillir des gens. De quoi peut-il s'agir ? Sans plus attendre, Manami et Minori relèvent le défi. Une fois dans leur tube, elles sont équipées d'un casque de réalité virtuelle et d'une paire d'écouteurs. Qu'est-ce qui peut bien attendre nos trois amis ? Découvrons un peu ce que Manami et Minori sont en train de vivre. Et oui, en pénétrant dans ces immenses canons, il est possible de découvrir le Tokyo du futur. L'attraction Tokyo Dangan Flight permet en effet de visiter en réalité virtuelle le Tokyo de demain et ses endroits les plus emblématiques. Les mouvements et les vibrations de la machine sont synchronisés avec les images. Avec cette attraction 4D nouvelle génération qui vous fait littéralement voler dans le ciel, frissons et dépaysements sont au rendez-vous. Quellez vous plus imaginer ? Non! Comment fait-on ? Commen forgive ! Chez aussi qui, qu'on est là de très長... Ça fait de嶺 et de moi avec quoi... Et覺得 endroits variés ces pays, en everywhere. JT Cez-Ceat ou浅 ? JT Cez-Ceat. JT Cez-Ceat baisse. Cez-à-la vraiment. Tu as donc initiales các famine habit redes sociales ? Mais cette attraction est loin d'être la seule. On en trouve en effet beaucoup d'autres qui permettent également de plonger dans le monde de la réalité virtuelle. Voici par exemple le Swing Coaster. Installez-vous sur ces balançoires et dévalez ces montagnes russes pour découvrir le quartier d'Ikebukuro vu du ciel. Quatre personnes peuvent simultanément choisir quatre parcours différents. Et pour profiter encore plus agréablement de cette attraction, le choix varie selon l'heure de la journée. Et ce n'est pas tout. L'attraction Mugenscape vous donnera l'impression d'être plongé dans un kaleidoscope. Avec celle du Mosaic Sky, vous vous fondrez littéralement dans le paysage. Sans oublier que c'est aussi l'occasion rêvée de prendre des photos qui sortent de l'ordinaire et de découvrir de près ces endroits de Tokyo qui font la part belle à la technologie. Dans la deuxième partie, nos amis des Madami Norissa vont faire un saut dans le passé. Elles vont découvrir les maisons traditionnelles dans le style gâchot, nées du savoir-faire et de la sagesse des anciens. Après avoir découvert la réalité virtuelle à Tokyo, nos amis des Madami Norissa partent pour une agréable escapade à la découverte d'un Japon différent, mais bien réel. Pour ce faire, elles prennent la direction de la préfecture de Toyama, située à environ deux heures en Shinkansen de Tokyo. J'ai eu l'occasion de faire, c'est parti ! Toyama県 ! Wow ! Regardez cette景ité ! Wow ! Wow ! J'ai eu l'occasion de faire, c'est qu'il y a l'air d'un jour. Oui, c'est qu'il y a l'air d'un jour, c'est qu'il y a l'air d'un jour, c'est qu'il y a l'air d'un jour. Nos amis sont arrivés à Toyama, qui, comme vous le voyez, offrent de superbes paysages. Nous les découvrirons d'ailleurs un peu plus tard. Toyama est aussi une préfecture où l'on ressent toute la richesse culturelle et le savoir-faire local, né de la sagesse des anciens. Le premier site qu'elles tiennent à découvrir est l'ancienne ville d'Inami, qui a été rattachée à celle de Nanto en 2004. C'est une belle ville ! Merci ! Inami est réputée pour son artisanat de sculptures sur bois. Les techniques et le savoir-faire qui ont vu le jour ici ont été mis à profit pour créer les motifs enchevêtrés et en relief qu'on peut trouver dans de célèbres temples et sanctuaires, ainsi que les impostes, ces ouvrages de menuiserie présents dans les pièces de style japonais. Si vous venez à Inami, vous aurez la chance de pouvoir observer au plus près les artisans et leurs techniques traditionnelles. C'est parti ! Il a formé un grand nombre d'élèves et est devenu une figure incontournable d'Inami. C'est parti ! 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 Ces sculptures complexes et détaillées ont pu voir le jour grâce à un bâtiment bien particulier, le temple Zuisenji, construit en 1390. C'est parti ! 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 Les artisans d'alors rivalisaient de dextérité pour avoir l'honneur de pouvoir contribuer à la décoration de ce temple. Les artisans actuels s'y rendent d'ailleurs de temps à autre pour y chercher l'inspiration. Dans cette ancienne bâtisse traditionnelle, il est possible de s'essayer à la réalisation d'un petit gobelet à saké en taillant au ciseau à bois du ci près du Japon. C'est monsieur Nishimura, fort de ses 25 ans d'expérience, qui sera leur professeur. C'est la première fois de leur vie que nos amis touchent un ciseau à bois. Après une heure de travail, elles ont réussi à créer des petits gobelets à saké débordants d'originalité. Mais il existe dans la préfecture de Toyama. D'autres techniques traditionnelles qui se perpétuent. Pour les découvrir, nos amis se sont rendus dans la ville de Takaoka. La ville de Takaoka est réputée pour son artisanat de travail du cuivre. Les objets créés sont connus dans le monde entier et ont même été exposés à l'exposition universelle de Paris. Tout est né de la volonté, il y a environ 400 ans, de faire appel à des artisans fondeurs afin de promouvoir le développement industriel de la ville. L'artisanat de cuivre de Takaoka, dont le plus bel exemple reste le célèbre grand Bouddha à la patine verte de la ville, met à profit le savoir-faire d'exception de ces artisans dans le travail des métaux et de la gravure, afin de fabriquer des objets religieux ou de décoration. Pour conclure leur visite, nous retrouvons nos amis dans un dernier endroit. Le hameau de Gokayama, avec ses maisons de style gâchot, a été inscrit en 1995 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces maisons, au curieux toit de chôme caractéristique, concentrent tout le savoir-faire des habitants d'antan. L'hiver, la neige s'accumule sur 2 ou 3 mètres dans cette région, située à plus de 1500 mètres d'altitude, en plein cœur des montagnes. Elles en profitent pour visiter l'intérieur d'une de ces maisons. Ni une ni deux, elles décident de monter voire à l'étage. C'est parti ! En fait, dans la plupart de ces maisons, la partie supérieure n'était pas réservée à l'habitat, mais à la culture du verre à soie. Et quand nos amis passent à l'étage supérieur... Connection Oh! mette, mette ! À, pointer ! J'ai voir la 2 ! Si, ça me voit WhileACEEN fait que c'est vraiment kel Lau ! J'aiauté ! Oui, ça me truc tron. ль initiatives Customer C'est cuit comme cout. J'ai reçu. Mais faut-il, c'est super l'élégume. J'ai trouvé sur soncu. J'ai révé. ивать par la mettre ici, brusqu'e?" Ai, sur sa sainte, je veux sur ton cœur. Pour maintenir ces maisons de style gâchaux en bon état, il faut remplacer les toits de chaume tous les 20 ans environ. Avec un peu de chance, vous pourrez même peut-être voir les ouvriers à l'œuvre. Gokayama est aussi réputé pour son papier japonais robuste et difficile à déchirer. Sur place, il est même possible de le faire soi-même. Les fibres du murier à papier, la matière première utilisée à Gokayama pour la réalisation de ce papier, sont plus longues que celles du buisson à papier et du ganbi utilisés ailleurs au Japon. C'est donc grâce à ces très nombreuses et longues fibres entremêlées que le papier japonais de Gokayama est particulièrement robuste. Si vous voulez faire votre propre papier japonais, ça ne vous prendra que 20 minutes. Et voilà ce papier transformé en magnifique carte postale, parfaite comme souvenir de votre voyage. Sachez de plus qu'il est possible de passer la nuit sous le toit en chaume d'une habitation traditionnelle de Gokayama. Curieusement, le chôme est parfaitement imperméable à la pluie. En été, il constitue également une parfaite protection contre la chaleur. Bien sûr, vous pouvez déguster les spécialités locales. Pour commencer, le Koi no Arai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Tochimochi-Age à base de marron d'Inde. C'est un peu dégusté ! C'est un peu dégusté, mais c'est un peu dégusté, c'est un peu dégusté, c'est un peu dégusté. Nos trois amis passent un moment d'exception dans une bâtisse typique de Gokayama, ce hameau classé au patrimoine mondial qui offre un paysage différent à chaque saison. Mais aussi un véritable contraste avec Tokyo. C'est un peu dégusté. C'est un peu dégusté. C'est vraiment sur la vidéo. C'est vraiment pour ça. Et toi y a moi, j'ai beaucoup de moules de l'école avec des seuls des seuls. C'est vraiment pour ça et donc. Je vois qu'il y a eu les deux. C'est vraiment pour ça ! C'est vraiment pour ça que j'ai été construit. C'est vraiment pour ça. Je veux que vous l'aisez vous devez vous. Pour la suite, vous pouvez aller voir. Je te jure. Réalisé. Existe à Toyama bien d'autres endroits superbes et agréables que ceux que nous vous avons présentés. L'itinéraire que nous proposons vous permettra d'en découvrir tranquillement quelques-uns. N'hésitez pas à vous en inspirer. Pour plus de détails, tapez Okuriku Tokyo dans votre moteur de recherche préféré. Sous-titrage ST' 501